Je voudrais dire à ce camarade ministre des Affaires étrangères qui est venu à la maison et qui, parce que je n'ai pas voulu le recevoir, je l'ai fait recevoir par mon fils et j'ai refusé de le recevoir. Je voudrais dire également à ce colonel, lieutenant-colonel, qui est passé à la maison il y a deux jours, à 21 heures. Je ne suis pas un gosse. Et lui seul peut savoir pourquoi, à 21 heures, il voulait prendre un contact avec moi. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas besoin de votre argent puisque je vous l'avais déjà dit et fait dire par le ministre Moussa, dès novembre 1990, lorsque, sur votre initiative, vous avez fait organiser au domicile du ministre Moussa une réunion de tous les cadres et militaires du district de Wando. Je vous, j'ai dit au ministre Moussa ceci, j'ai dit au ministre Moussa ceci, je ne vendrai pas ma voix, je ne céderai pas et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que j'ai, en tant que parent de Marie-Anguabi, je voudrais qu'il me dise comment Marie-Anguabi est morte. Et je suis parti de chez le ministre Moussa sans avoir bu les champagnes que vous avez fait préparer. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, Président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui était le maître absolu de ce Congo. C'est vous, Monsieur le Président, parce que vos délégués ici sont en train de cacher que c'est le président à Sénécan, que c'est Ayeni Richard, que c'est Chibinda, Massengo Pierre, Thiété Dominique, Ngatséke Gilbert, Viri Serge, Emouingé Gabriel et Tsono Martin qui ont jugé et non pas le commissaire du gouvernement, les gens au procès Marien-Guabi. Or, il s'avère que depuis que nous avons commencé cette conférence nationale, tous les membres du PCT, tous les membres du bureau politique, ce jeune homme qui est le petit frère du garde-corps de Madame la Présidente et qui est étudiant à Bordeaux et qui est fonctionnaire congolais et qui touche également à une bourse et qui également est travailleur à Bordeaux, qui paye sans sa maison, son téléphone avec l'argent de la sécurité d'État. Puissez-vous me dire le contraire ? Oui. Monsieur le Président, ce garçon a voulu d'abord dire qu'il voulait demander des comptes à Okoko, il croit tout savoir, il parle de la vérité de Kanguila, il parle de la vérité de Misele. Monsieur le Président de la République, c'est vous, vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision, c'est vous, Monsieur le Président, qui, dès le 17 mars, vous étiez le patron de ce Congo et qu'entre le 17 mars, le 18 mars, pardon, jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la défense, de la défense nationale, avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès de Marie-Anne-Gouapie. Et je dis, Monsieur le Président, que s'est-il passé entre le 18 mars 1977 et le 5 septembre 1977? Qui contrôlait l'enquête? Qui a arrêté les gens? Qui les a interrogés? Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci. que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que Président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement, l'enquête a été soumise à une commission d'enquête. et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. M. le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis trois dossiers, un entre les mains du Président à Sémé-Cangre, un entre M. Martin pour la Défense et un autre au commissaire du gouvernement que je suis. C'est sur cette base M. le Président de la République. C'est pourquoi je vous prie de ne pas continuer à faire une campagne inutile. C'est sur cette base que, en tant que commissaire du gouvernement, procureur de la République, exerçant le ministère public, j'ai défendu le dossier que vous-même vous avez préparé. M. le Président de la République, je crois que vous m'écoutez très bien et je vous demande de me faire la paix parce que vous m'avez trop torturé. Je vous dis, M. le Président, que depuis que le procès s'est passé, M. le Président de la République, j'ai défendu donc un procès. Et M. le Président, non, il y a autre chose importante. J'ai eu à entendre quatre personnes qui sont intervenues. Alors, je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de M. le Président de la République. Et si j'avais été à votre place, M. le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meure assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. La deuxième chose que je vous dis, M. le Président, vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. la moindre des choses que vous pouviez faire, M. le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir, car votre maintien a gêné le procès. M. le Président, mesdames et messieurs, je voudrais dire que lorsque le procès d'Owando et Tumbi s'est passé, je suis arrivé à Owando et le chef de la délégation était le Président Asseme Kang. C'est le Président Asseme Kang qui est le président de la commission d'enquête qui est allé à Owando. Et lorsque je suis arrivé à Owando, messieurs les conférenciers, qui j'ai trouvé, c'est le Président Sassou. Je l'ai trouvé, M. le Président, je crois que vous n'allez pas me démentir, vous étiez debout à la hauteur de la boulangerie de Diabaté. Et à Owando, c'est le commandant de Zalakanda, commandant de zone, qui a dirigé, M. le Président, M. les conférenciers, l'enquête des assassinats crapuleux d'Owando. Il y a eu deux frères qui sont morts. Les auteurs, M. le Président, j'ai entendu hier dire qu'on a protégé deux personnes. Si ces personnes ont été protégées, il faut les demander au président Sassou et au commandant de zone, Zalakanda, parce que c'était eux qui avaient fait l'enquête. Mais dans tous les cas, M. le Président, M. les conférenciers, en tant que président de la cour criminelle, j'ai jugé les oncles et parents du président M. le Président, M. le Président, M. le Président, qui étaient impliqués dans cette affaire. Ils ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuer, aux travaux forcés à temps. Et deux ans à peine après, M. le Président, et je vous parle, M. le Président de la République, pour avoir un électorat au Wando, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous les avez libérés deux ans après, alors qu'ils n'avaient même pas purgé le tiers de leur peine. Ce n'est pas M. le Président qui a libéré, c'est vous, M. le Président de la République. Alors, j'apporte à la connaissance du public et des conférenciers ici qu'il y a eu un premier assassinat à Etumbi. Cet assassinat, M. le Président, lorsque nous sommes arrivés à Wando, le Président à Semekang ne me démentira pas, c'est lui qui me dira, M. le Président Okoko, vous êtes originaire de Wando. Je vais diriger moi-même l'enquête à Etumbi et c'est le Président à Semekang en personne. Avec le commandant de zone Nzalakanda, le procureur général et les magistrats qui se sont transportés à Etumbi pour enquêter. Je suis resté à Wando et je n'ai jamais participé à l'enquête sur l'assassinat d'Etumbi. Or, cette enquête, M. le Président, et vous ne savez pas pourquoi, l'affaire est revenue à l'audience. Pendant que nous étions en train d'instruire l'affaire, et M. le Président de la Cour suprême, je crois que vous n'allez pas me mentir, c'est vous, avec M. le procureur général, qui m'avez retiré le dossier avant même que les personnes ont été condamnées et je vous demande où est passé ce dossier. C'est pourquoi, M. le Président, je réponds indirectement à tous ces messieurs que je réserve pour la conférence nationale. la primeur de ce que je sais. Ils ont détruit mes documents à Brazzaville. Ils ont détruit mes documents à Owandu. Ils ont pillé ma maison. Ils sont à la recherche. Ils pensent que je détiens les documents. M. le Président de la République, regardez-moi à travers la télévision. Les documents sont aussi dans ma tête. C'est pourquoi, M. le Président, je terminerai par ce jeune homme qui est intervenu pour la dernière fois. je sais que son frère est mort lors des événements de 1977. Au lieu de venir ici et de vous dire j'ai perdu un frère, je veux me venger sur tous ceux qui ont connu ou jugé cette affaire, il a tué cela. Directeur de cabinet chez le camarade Obama Itou, membre du comité central du PCT, je vous demande d'être plus modeste parce que je vous connais. Et M. le Président, je termine pour dire ceci. Un avocat, c'est pire que le service de sécurité parce qu'un avocat, au moment où ce garçon intervenait hier, lorsque je suis arrivé à mon étude, les clients, content peut-être de ma petite action, me donnent tous les renseignements. Donc, tout ce qu'il a dit, M. le Président, j'ai ici et je ne voudrais pas le dépouiller, il est trop faible et trop petit pour moi. Sage, des ordures. Il a les doubs. Nous avons dénoncé le président Marine Nguabi pour avoir volé les 21 milliards du pétrole. « Réscapé, pourquoi ? » Parce que, Monseigneur, nous avons dénoncé au même moment M. le Kounjou et T. S. le Kounjou et S. le Tumba pour avoir délapidé les fonds de la SICAP. « Réscapé de la mort, pourquoi ? » parce que nous avons dénoncé M. Ndengue, Alexandre, pour avoir, avec M. Bonfant, de l'appuyer de l'argent de la société qui nous produit de l'eau au Congo. « Réscapé de la mort, pourquoi ? » Parce que nous avons dénoncé M. Obama et tout de sa gestion gabégière au niveau de la de la raffinerie. Monseigneur, pour les jeunes qui ne nous connaissent pas, nous voulons leur dire qu'à cette époque, personne ne pouvait dénoncer ces genres des situations. Et je voudrais vous dire que je suis très heureux d'arriver jusqu'à aujourd'hui à assister avec vous à la conférence nationale qui va nous permettre de restaurer la démocratie. Et c'est pourquoi, Monseigneur, je voudrais solliciter auprès de tous les conférenciers qu'ils ne fassent pas échouer cette conférence pour le bien-être du Congo que nous soyons disciplinés. Que nous soyons disciplinés pour que nous arrivions à la véritable démocratie. Car j'ai eu peur ce matin de la polémique qui s'est instaurée dans cette salle. J'ai eu peur ce matin, Monseigneur, qu'il s'agisse de M. Okoko, qu'il s'agisse de M. Sassongueso, qu'il s'agisse de M. Yombeu au Pango, ils ont été unanimes lorsqu'ils ont assassiné Ange Diawara. Et nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui ils polémiquent pour que demain la conférence ne se tienne pas. nous avons besoin de cette conférence car le peuple en a besoin. C'est un appel que je lance aux conférenciers parce que je ne serai pas parmi vous aujourd'hui lorsque j'ai dit au président Marien Nguabi le 21 janvier 1976 que vous allez mourir. Vous allez mourir parce que ce sont vos collaborateurs qui vont vous tuer. Ce jour-là, le président Assem Kang et les autres magistrats qui sont dans cette salle n'étaient pas d'accord avec moi et ils ont préparé un texte afin de me retirer mon immunité parlementaire parce que j'étais député à l'époque afin de m'assassiner le lendemain. Alors, je suis monsieur Safou, député à l'Assemblée nationale et j'ai bien dit en commençant que ceux qui ont le même âge que moi ils me connaissent et les jeunes ne me connaissent pas. C'est pour cela que je me présente de cette manière. Continuons à évrer pour l'aboutissement de la conférence nationale parce qu'il serait encore possible que le président Assem Kang, que le président Okoko, que les autres magistrats qui sont dans cette salle se mettent d'accord pour retirer l'immunité de certains conférenciers afin d'être assassinés. Alors, alors, monsieur et madame les conférenciers, nous voulons que cette conférence aboutisse pour que demain nous allions aux jurnes, c'est le meilleur moyen pour les démocrates de diriger un pays. Je vous remercie. Applaudissements C'est le fruit de ma modeste expérience au grand débat national qui nous réunit. Sous-titrage ST' 501